Récemment, une de mes très bonnes amies qui habite à l'étranger a essayé de postuler pour devenir une hôtesse de l'air. Et elle s'est fait refuser le boulot en lui disant simplement qu'elle était trop grosse. Alors ça m'a donné l'envie de faire un petit peu une réflexion. Est-ce qu'on peut être une hôtesse de l'air grosse ? Eh bien on va parler ensemble. Soyez les bienvenus à bord. Alors avant que je reçoive une PLT d'injure pour avoir utilisé le terme gros, je vais tout de suite clarifier les choses dès le début de la vidéo. Quand j'utilise le terme gros, ce n'est en aucun cas péjoratif. C'est simplement une description de la taille du corps. C'est tout. Les personnes grosses peuvent être tout aussi saines et compétentes que les personnes d'autre taille. Et elles sont également tout aussi élégantes et professionnelles. Alors est-ce qu'une hôtesse de l'air peut être grosse ? Et si je vais parler plus aux féminins, c'est parce que je pense d'abord à mon amie. Mais également parce qu'on se rend compte que c'est plus les femmes qui ont ce genre de discrimination. Avant de commencer le débat, je vais me présenter si on se rend compte pour la première fois. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis avec vous depuis un peu plus de 8 ans maintenant sur YouTube. Je crée des vidéos sur lesquelles je donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. J'essaie d'expliquer un petit peu le milieu du transport aérien, mais aussi la vie que l'on a lorsqu'on est membre d'équipage. Donc si vous voulez en savoir plus sur le métier, si vous voulez savoir plus sur comment mieux voyager, vous pouvez faire une petite chose très simple. Appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner, vous pouvez également activer la cloche, mettre un pouce vers le haut et expliquer dans les commentaires vos aventures, vos impressions, votre avis sur le sujet aujourd'hui de la grossophobie. Alors c'est très regrettable, mais il y a encore beaucoup de compagnies aujourd'hui qui ont des limites de tolérance en termes de taille de leurs employés. On pourrait penser que le sujet est un petit peu dépassé parce que maintenant il y a plus de tolérance, mais même si la bataille a commencé dans les années 60 et 70, vous allez voir qu'elle n'est encore loin d'être gagnée. Alors il y a quand même des progrès depuis quelques années. Je prends l'exemple de la compagnie américaine American Airlines qui maintenant autorise tous ses membres d'équipage, masculins et féminins et sans genre, non genrés comme on dit, à pouvoir porter du maquillage, du vernis à ongles, avoir leurs cheveux comme ils souhaitent les avoir, et non pas avec un chignon si on a les cheveux longs. British Aways a eu une approche un petit peu similaire puisque maintenant le mascara, le maquillage et même les piercings sont autorisés, alors que les choses comme les piercings, les tatouages doivent toujours être cachés. Les piercings en général, on doit retirer tous les bijoux qui sont dans un piercings. Qantas a annoncé, je pense ça fait à peu près un an, la suppression de distinction entre les uniformes féminins et masculins. Donc les membres d'équipage ont toute une panoplie, que ce soit des pantalons, des robes, etc. et vont pouvoir porter les vêtements dans lesquels ils se sentent bien. Vous allez voir que ça n'a pas toujours été comme ça, ce sont vraiment des changements qui sont très récents. Dans les années 60, en fait après la seconde guerre mondiale surtout, prendre l'avion c'était quelque chose qui était essentiellement masculin, je vous le dirais c'est parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient encore des femmes au foyer, donc c'était les hommes d'affaires qui partaient en voyage, parfois ils emmenaient leurs épouses en vacances, mais c'était quand même assez rare, et c'était quelque chose qui était plus un mode de vie. On ne prenait pas l'avion pour aller de A à B, mais on était quelqu'un qui prenait l'avion, c'est comme ça qu'on allait se distinguer. Et le métier d'hôtesse de l'air, c'était un métier où on devait être souriante, accommodante, et c'était un métier qui était très très prisé par les femmes, même que vous allez voir que ce n'était pas évident. En fait les compagnies utilisaient ces femmes en leur donnant une image de servante petite et toujours obéissante. Et le revers de la médaille c'est qu'elles devaient très souvent passer sur la balance. Si vous avez regardé la série Pan Am qui était sortie au début des années 2010, qui montre un petit peu l'air de gloire de cette ancienne compagnie aérienne, eh bien on voyait les actrices, mais on les voyait qui devaient passer sur la balance, et si jamais elles étaient un petit peu trop rondes, eh bien elles faisaient taper sur les doigts. A la fin des années 60, le prix du carburant a commencé à augmenter, et les compagnies étaient désespérées pour avoir de plus en plus de passagers, donc d'hommes d'affaires encore à l'époque, et utilisaient le côté un petit peu sexy des hôtesses de l'air. On a vu des uniformes qui étaient très très courts, on essaie de montrer beaucoup de peau. Et aussi ce qui se passait, c'est que des compagnies comme Lufthansa, la grande compagnie allemande qui existe encore, faisaient même des campagnes de publicité, invitant les hommes d'affaires en voyage en Allemagne à aller dans des clubs de stripteaseuses, etc. Alors je ne vous mettrai pas la vidéo dans ma vidéo, mais je vais vous mettre le lien à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos. Donc restez avec moi jusqu'à la fin, et après vous allez voir un petit peu de quoi je parle. Voilà, ce genre de publicité ne serait plus du tout autorisé. Maintenant je trouve ça encore surprenant qu'elles soient encore sur YouTube. Alors pour pouvoir maintenir leur taille de gape, les hôtesses avaient beaucoup de stress et essayaient des méthodes un petit peu douteuses, des méthodes assez louches. Alors soit elles buvaient énormément d'eau, beaucoup trop d'eau, ce qui pouvait les rendre malades, elles prenaient des diurétiques, ce n'est pas non plus une très très bonne chose, surtout à long terme, ou testaient des régimes, je ne sais pas d'où ça peut venir, comment est-ce qu'on peut penser qu'on peut perdre du poids. Le régime douteux que j'ai vu, la première journée, vous devez manger 9 bananes, la deuxième journée, vous devez manger 9 oeufs, et la troisième journée, vous devez manger 9 hot dogs. Qui a pu inventer un truc comme ça ? Et qui a pu croire qu'on puisse perdre du poids en suivant un tel régime ? Alors bon, les hôtesses de l'air ont commencé à monter, les syndicats, et on finit par gagner la bataille, mais ça a pris énormément de temps. Alors dans le cas de American Airlines, ça a pris 21 ans de syndicats et de batailles, pour que les hôtesses arrivent à voir une chose, c'est qu'American ne leur demande plus d'avoir le même poids, quel que soit leur âge, le même poids qu'elles avaient lorsqu'elles avaient 21 ans. On s'entend que plus on vieillit, plus le corps change, et surtout pour les femmes, si on a des enfants, c'est très difficile de retrouver la taille de guêpe qu'on avait à 21 ans. Et American Airlines assistait pour que ce soit le cas, et cette règle a disparu seulement en 1991. Vous voyez, c'est quand même pas si loin que ça. Maintenant, je vais vous donner des exemples de compagnies qui ont encore des règles qui sont très 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 strictes, et des exemples qui sont plus récents. Le premier est en 2015, on part de Air India, donc en Inde. La compagnie avait mis 600 hôtesses de l'air au régime, et sur les 600, il y en a 125 qui n'ont pas réussi à perdre le poids, et qui ont perdu leur emploi. Tout simplement parce qu'elles étaient considérées comme trop grosses. Elles ont essayé de faire appel auprès de la Cour suprême d'Inde, indienne, et qui a rejeté leurs demandes. Donc le gouvernement considère que oui, Air India était tout à fait dans son droit de faire ce genre de choses. On avance un petit peu dans le temps et on change de pays, avec Aeroflot, la compagnie russe, qui a mis sur la select 600 hôtesses de l'air, et qui leur a demandé de perdre du poids, sinon, et ça c'est fait, on a réduit leur salaire. Des fois, on se demande un petit peu sur lequel on habite, et quand Aeroflot a été questionné, alors mon ami m'a envoyé la phrase, ils disent qu'ils sont une compagnie aérienne de haut de gamme, et une des raisons pour lesquelles les gens payent pour avoir des biais, et l'apparence de ses employés. Alors, Aeroflot, j'ai une petite nouvelle pour vous, quand on décide de prendre un biais avec vous, et en général c'est parce qu'on n'a pas trop le choix, mais bon, je ne veux pas être méchant avec Aeroflot, mais si on prend un biais avec vous, c'est pour aller de A à B. Ce n'est pas pour voir la taille de l'uniforme de Natacha. Une autre compagnie qui est quand même assez connue, c'est Emirates, qui a priori aussi a des règles très très strictes. Alors, il y a une hôtesse qui s'appelle Dugu Karaman, qui indiquait qu'elle pesait 2 kg de plus que ce qui lui était autorisé, et elle a perdu son emploi. Elle évoque aussi qu'il peut y avoir aussi des réductions de salaire si on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Toujours dans le côté un petit peu Asie, Malaysia Airlines en 2020, donc vous voyez, on s'approche de plus en plus de nos dates aujourd'hui, donc ces choses existent encore. Une autre hôtesse qui s'appelle Melissa, qui fait 1,60 m, et bien après 25 ans d'ancienneté dans cette compagnie, a perdu son emploi parce qu'elle pesait 61,7 kg. Sauf que la compagnie décide que lorsqu'on mesure 1,60 m, on doit faire 60 kg. Donc à cause de 700 grammes de surcharge de bagages, et bien elle a perdu son emploi après 25 ans. En 2022, Emirates a encore fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, où des employés expliquaient un petit peu qu'il y avait beaucoup de pression, et notamment pour toutes les femmes qui revenaient voler après avoir eu un enfant, et on leur demandait de retrouver leur poids d'origine. Pas toujours évident, j'imagine. Mon dernier exemple est en 2023, la compagnie chinoise Einan Erling, qui est une des plus grosses compagnies en Chine, nous a indiqué qu'elle allait vraiment mettre en place une règle de poids, et en fait, cette règle, c'est très facile, c'est des mathématiques, vous prenez votre taille en centimètres, vous déduivez 110, et ça vous donne votre poids idéal. Et si vous n'avez pas le poids idéal, et bien vous avez des réductions de salaire, ou vous pouvez perdre régulièrement votre emploi. Alors maintenant que vous avez vu quelques exemples, on va essayer de comprendre quelles sont les excuses qui sont utilisées par ces compagnies. La première, c'est l'espace limité. C'est vrai que là-dessus, l'espace dans un avion est de plus en plus limité. C'est fini, les avions, on a des grandes, grandes allées, des grands offices qu'on appelle également des galets, enfin nos cuisines. Maintenant, tout ça a été réduit au strict minimum pour pouvoir offrir plus de sièges pour des passagers. Donc, je vous donne l'exemple du Boeing 777. Lorsqu'il est sorti dans les années 90, la configuration en classe économique, c'était trois sièges d'un côté, trois sièges au milieu, trois sièges de l'autre côté. Maintenant, plus de 90% des Boeing 777, qui font la même largeur d'avions, vous avez toujours trois sièges du côté fenêtre, vous avez quatre sièges au milieu au lieu de trois, et trois de l'autre côté. Où est-ce qu'on a trouvé l'espace de ces sièges ? On a réduit les allées. Et c'est vrai que si on est un petit peu corpulent, ce n'est pas évident de pouvoir travailler dans ces allées. Parce qu'on est avec notre chariot, comme celui qui est derrière moi, on doit s'accroupir pour aller chercher les choses qui sont en bas du chariot, ou au fond du chariot. Et puis, lorsqu'on s'accroupit, on est entre deux à couloir, et des fois, on a vraiment très très peu d'espace pour pouvoir bouger. Même chose avec nos cuisines. Nos galets sont de plus en plus petits, parce qu'on a essayé de mettre de plus en plus de sièges. On a des avions de plus en plus haute densité, et on a de moins en moins d'espace pour pouvoir travailler. Et donc, quelqu'un qui est de taille plus va avoir plus de mal à pouvoir se déplacer dans la cabine et pouvoir travailler correctement. Autre raison invoquée pour ne pas avoir des personnes de forte taille, ce sont les raisons de sécurité. Si on a un incident à bord, si on a une évacuation, un incident médical, etc., on doit être capable de pouvoir se déplacer très rapidement dans la cabine avec des équipements de sécurité, que ce soit des poutets d'oxygène, un extincteur, que ce soit un défibrillateur, toutes ces choses-là, où on doit être capable d'évacuer au niveau des ailes, dans les issues, pas les portes, mais les issues des ailes qui ne sont pas très très grandes. Et donc, certaines compagnies vont utiliser ces excuses pour ne pas accepter des candidats qui sont de forte taille. Le métier d'équipage, que ce soit hôtesse de l'air, steward, ce qu'on appelle des PNC, personnel navigant commerciaux, est un métier qui est quand même physiquement assez demandant. On est debout une bonne partie de la journée. On marche beaucoup, que ce soit dans ces aéroports qui sont de plus en plus grands, avec des couloirs qui n'en finissent pas, que ce soit dans l'avion, pour monter et descendre toute la journée. On n'en fait beaucoup de pas. On a quasiment tous quelque chose qui va traquer nos pas. Je peux vous dire qu'on en fait un paquet. Les jours où je vole, ma courbe est très très haute. On doit lever des choses qui sont pesantes, on doit pousser des chariots. Le chariot du bas, lorsqu'il est plein, il fait une centaine de kilos. Et bien, c'est quand même pas évident de pousser un chariot, même s'il y a quatre roulettes, ou huit qui fait 100 kilos, lorsqu'il y a quand même une porte dans l'avion. Donc, c'est un métier qui est assez demandant. On est toujours à voyager entre différents fuseaux horaires. Donc, on a un cycle de sommeil qui est complètement perturbé. Un cycle de repas aussi qui est perturbé. On ne mange pas toujours à des heures fixes. Et puis, on doit également, pour les femmes, porter des chaussures à talons, au moins dans les aéroports. Très souvent, elles peuvent les retirer après le décollage et avant l'atterrissage. Et donc, dans ce cas-là, elles vont mettre des chaussures plates. Mais ce n'est pas évident dans ces grands couloirs d'aéroport de porter des talons tout en tirant une valise et en essayant de garder une belle posture. Donc, physiquement, c'est un métier qui est assez demandant. Certaines compagnies aussi qui ont refusé des membres d'équipage disent que c'est des problèmes de santé, disant que lorsqu'il y a un surpoids, il y a plus de risques cardiovasculaires, par exemple. Mais là, je trouve que ça se dispute quand même. Même si à bord d'un avion, effectivement, les soins de santé sont plus limités parce qu'on ne peut pas appeler une ambulance. Mais on a quasiment autant de chances d'avoir un arrêt cardiaque qu'on soit hôtesse de l'air ou qu'on soit caissière dans un supermarché. Une autre excuse qui a été donnée, c'est l'apparence avec les uniformes. Et bien, certaines compagnies vont décider de faire des uniformes directement dans certaines petites tailles en disant que l'uniforme ne marche pas pour des tailles plus fortes. Dans ma compagnie, je sais qu'il y a une robe, finalement, je parle pour les femmes, une robe qui est très, très ample, qui a été très, très bien dessinée puisque les personnes de forte taille peuvent faire des mouvements assez amples, sans aucun problème. Et s'ils sentent bien, en plus, elles se lavent très facilement. Elles sèchent en à peu près une trentaine de minutes alors que nous, on doit repasser notre chemise à chaque fois alors qu'il suffit de la prendre. Donc, l'uniforme, ça peut se travailler. Un uniforme, il y a des matériaux qui sont beaucoup plus adaptés et qui peuvent être assez fluides, justement, qui vont donner une très, très belle image. Dans ma compagnie, on a énormément de personnes qui sont de forte taille, que ce soit des enleaux d'en sol ou des hôtesses de l'air, et ça se passe très, très bien. Mais je vous le dis, ce n'est pas le cas partout. Je vais vous donner quelque chose que je n'oublierai jamais. En 1990, au début des années 90, j'avais eu une offre d'emploi pour Air France. Et à l'époque, j'habitais en France. Et je me souviens d'une ligne qui était dans la description de l'emploi qui disait que le port de l'uniforme requiert une silhouette harmonieuse. Et en fait, beaucoup de compagnies vont se cacher après des termes assez génériques, assez barbares, en ne indiquant pas qu'on ne va pas prendre de personnes de forte taille, mais on va trouver une autre manière détournée de l'écrire sans qu'on puisse être attaqué pour discrimination. C'est pas mal pensé, mais c'était quand même pas très malin. Bon, je pense qu'à France, ça a changé un petit peu son fusil d'épaule depuis, donc c'est beaucoup mieux maintenant. Alors, quel est le poids d'un hôtesse de l'air ou d'une steward ? Eh bien, il n'y a pas de règle. En fait, l'aviation civile, dans la plupart des pays que je connais, en tout cas, ne dicte pas le poids maximum d'une hôtesse de l'air ou d'un steward. C'est vraiment à la discrétion de la compagnie de choisir ce genre de choses. Alors, si vous avez envie de devenir hôtesse de l'air ou steward, il ne faut pas surtout que vous vous découragiez par rapport à ça. La seule chose que je vous dirais, si vous êtes un passager dans l'avion et que vous avez besoin d'une rallonge de ceinture de sécurité, dans ce cas-là, effectivement, vous risquez d'avoir quelques soucis. On ne va pas prendre quelqu'un qui sera vraiment de cette corpulence-là. Mais s'il n'est pas besoin de ceinture de sécurité, si vous êtes capable de se tenir dans un siège d'économie avec une ceinture normale, eh bien, normalement, vous devriez être capable de tenir avec un harnais sur les sièges de structure, ce qu'on appelle les jump seats, les sièges sur lesquels on est assis pour le décollage et l'atterrissage. Alors, quelles seront les compagnies qui acceptent les membres d'équipage de forte taille ? Eh bien, je vous dirais, il n'y a pas de liste vraiment qui a été publiée. D'abord, il faut regarder quelles sont les compagnies pour lesquelles vous avez le droit d'appliquer, vous avez le droit de travailler. Vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle compagnie dans le monde. Si vous êtes en France, vous ne pourrez pas travailler pour Air Canada. Il faut être citoyen canadien ou résident permanent canadien. Donc, regardez les compagnies qui vous sont accessibles et une fois que vous avez fait cette liste de compagnies, vous avez choisi celles qui vous plaisent, toutes celles qui vous sont accessibles, eh bien, essayez de contacter quelqu'un qui travaille pour la compagnie, mais pas quelqu'un des ressources humaines parce qu'évidemment, ils n'auront pas le droit d'écrire qu'on ne va pas prendre quelqu'un qui est trop gros ou trop grosse. Alors, le meilleur moyen, c'est d'essayer de voir si vous avez quelqu'un dans vos connaissances ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille pour la compagnie et qui pourrait vous dire est-ce que tu as déjà vu des outages de l'air de forte taille et ils pourraient vous répondre. Il y a aussi, bien souvent, sur Instagram, beaucoup de membres d'équipage qui vont donner des photos d'eux-mêmes. Donc, essayez d'en approcher un ou deux par message direct et de leur demander expliquer votre situation. Je m'appelle Paul, j'aimerais devenir Steward pour ta compagnie, mais tu regardes, voici ma photo, je suis un petit peu costaud. Est-ce qu'il y a des membres d'équipage qui ont à peu près la même carrure que moi ou est-ce que tu crois que c'est complètement grillé dès le départ ? Ils pourront vous donner un petit peu la réponse. C'est mieux d'avoir la réponse à la source. Si vous allez voir les ressources humaines, ils ne vous donneront pas la réponse officielle, malheureusement. Et puis, j'espère qu'on va commencer à trouver un petit peu des résultats comme Contas qui est annoncé récemment et là, je prends mes notes qu'ils n'ont plus aucune exigence en termes de poids pour leurs membres d'équipage, mais ils s'attendent à ce qu'ils aient un niveau excellent de santé et qu'ils soient en forme physique. Vous voyez, il y a beaucoup d'espoir, les choses évoluent, mais dans certains pays, c'est beaucoup plus lent. C'était vraiment de manière non péjorative. C'était juste pour définir quelqu'un qui est une carrure un peu plus large. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez me contacter également sur Instagram en message privé ou visiter mon site web Victor Voyage. A très bientôt. Salut !